salut à tous j'espère que tout le monde se portait bien dans ce nouveau tuto je viens vous montrer comment cacher les applications sur android pourquoi je fais cette vidéo parce qu'il nous arrive parfois à utiliser certaines applications que nous n'aimerions pas que ceux qui vont entrer en position de notre téléphone puisse les voir et parfois aussi à certaines applications dans notre téléphone qui ont des informations des données très importantes que nous n'aimerions pas laisser à la portée de ceux qui vont entrer en possession de notre téléphone et voilà pourquoi il est important de les cacher et dans cette vidéo je vous montre l'astuce pour cacher ces applications sans les désinstaller et au moment de les réutiliser vous allez juste encore le faire réapparaître et avant d'entrer dans les vues du sujet j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et pour ce faire nous allons entrer dans play store nous entrons dans play store nous venons sur la barre de recherche nous allons taper appmgr voici l'application vous allez juste télécharger l'application et installer j'ai déjà l'application dans mon téléphone nous cliquons sur ouvrir voilà une fois à ce niveau vous allez voir cacher les applications vous validez sur cacher les applications voilà ici nous allons prendre ici nous allons cacher au moins deux applications pour vous montrer comment ça fonctionne et nous rentrons d'abord au bureau vous allez voir ces applications voici les deux applications youtube et font x que nous allons cacher nous prenons ces deux applications pour la démonstration quand nous allons cacher vous allez revenir ici et on ne va plus voir les applications affichées au bureau vous pouvez le faire pour toutes les applications donc nous rentrons dans l'application appmgr pour l'application youtube pour le cacher nous allons cliquer sur l'application nous validons sur le symbole de la clé nous validons également sur ok ici sur ce bouton rouge en bas nous validons là dessus étant à ce niveau nous allons juste désactiver nous cliquons sur désactiver voilà l'application elle est désactivée nous rentrons nous faisons la même chose pour l'autre application rentrons d'abord pour que vous puissiez voir d'abord l'autre application youtube qui n'apparaît plus au bureau vous voyez ici il n'y a plus l'application youtube qui apparaît au bureau nous allons faire la même chose pour cette application font x nous venons nous cliquons sur l'application font x nous validons également nous validons sur ok et sur ce bouton rouge en bas nous validons encore là dessus ici nous désactivons juste l'application vous voyez ce processus ça ne désinstalle pas l'application ça désactive ça cache plutôt l'application si quelqu'un entre dans votre téléphone il ne pourra pas voir l'application mais l'application existe avec tous ces données intégrées nous rentrons encore au bureau vous allez voir comment les deux applications sont cachées donc vous avez vu il n'y a plus d'application ici bon je vais maintenant vous montrer si vous voulez encore de nouveau réutiliser ces applications vous n'allez plus télécharger dans play store vous allez juste encore les activés nous rentrons encore dans l'application appmgr nous cliquons sur l'application nous faisons la même chose comme si nous voulons cacher l'application ici nous activons plus tôt voilà l'application est activée nous rentrons au bureau vous allez voir comment l'application est déjà au bureau voici l'application qui est déjà encore au bureau nous allons faire la même chose pour l'application youtube nous venons nous cliquons sur l'application youtube nous faisons la même chose vous voyez c'est la même procédure nous activons l'application elle est déjà activée nous pouvons encore entre au bureau pour vérifier vous voyez ces deux applications réapparaît encore cette astuce vous permet de cacher les applications sans pour autant les désinstaller merci si cette vidéo vous a plu abonnez-vous et likez pour plus de visibilité de notre chaîne pour que nous puissions bâtir cette communauté ensemble